Bonjour à chacun, nous allons aujourd'hui encore continuer l'école du dimanche en ligne et je vous invite à prendre de nouveau votre Bible pour continuer la lecture des actes. Nous lirons aujourd'hui dans Actes au chapitre 8, page 834 dans les Bibles Esaïe 55. Actes chapitre 8 Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Il l'écoutait attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquerrait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Donc la dernière fois, nous avions vu la mort d'Étienne, un des sept diacres, qui avait été faussement accusé de blasphème par les Juifs, et ils avaient fini par le lapider. Et donc on voit qu'il y a une persécution qui commence à ce moment-là, qui est menée par un homme qui s'appelle Saul, qui avait assisté à l'assassinat d'Étienne, qui était d'accord, et dont on reparlera après. Donc il a persécuté les chrétiens, et du coup, la plupart des chrétiens ont quitté Jérusalem. Et le résultat, c'est qu'ils se sont dispersés dans la région. Et on en suit un, ici, en particulier, Philippe, un autre des diacres, qui ne va pas rester inactif quand il part, puisque quand il va dans la Samarie, il y annonce l'Évangile. Alors d'abord, il faut faire quelques rappels sur qu'est-ce que la Samarie, qui étaient les Samaritains. Les Samaritains, c'était un peuple différent du peuple juif. Ils avaient des origines communes, parce qu'à une époque, il y avait le royaume d'Israël. Et après le grand roi Salomon, le royaume d'Israël avait été divisé en deux. Et il y avait eu le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord s'était tout de suite détourné de Dieu. Ils avaient installé un culte idolâtre, alors que dans le royaume du Sud, ils avaient conservé le culte de Dieu, même s'il y avait beaucoup d'idolâtrie. Et donc, chacun de ces royaumes a vécu sa vie séparément. Vous pourrez regarder, voir ça sur la carte. Et donc, le royaume du Nord a été déporté, détruit par l'Empire Assyrien. Les gens ont été déportés et les Assyriens ont amené à la place d'autres personnes qu'ils ont installées pour qu'ils cultivent le pays. Et ces gens-là, ils ont eu un problème parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu et Dieu leur a envoyé des animaux sauvages parce qu'ils ne le respectaient pas. Et donc, ils ont dû apprendre à adorer Dieu. Mais ils ont fait un mélange entre la loi de Dieu et toutes les idoles qu'eux, ils avaient avant de venir dans ce pays. Il y avait aussi un certain nombre de Juifs qui se sont mélangés avec eux. Et donc, ça a fait un peuple qui connaissait la parole de Dieu, mais qui ne la suivait pas fidèlement. Et qui était apparenté par certains côtés au peuple juif, mais qui n'était pas vraiment juif. Après, le royaume du Sud, le royaume de Juda aussi, a été déporté. Ils sont, eux, revenus à Jérusalem. Ça, c'est dans les livres de Néhémie et d'Esdras qu'on le voit. Et dans ces livres, on voit que, déjà à cette époque, il y a eu des problèmes entre les Juifs qui étaient revenus à Jérusalem, qui voulaient rester fidèles à la loi de Moïse, revenir parfaitement à Dieu. et les autres peuples qui étaient autour, qui connaissaient Dieu, mais qui, en même temps, avaient leur propre religion, donc qui étaient beaucoup plus mélangés. Et donc, cette situation, elle avait continué. Et à l'époque de Jésus, donc plusieurs centaines d'années après, c'était toujours comme ça. Il y avait les Juifs et les Samaritains. Et les Samaritains, par un certain côté, avaient petit à petit éliminé pas mal de leur idolâtrie. Mais ils restaient différents des Juifs. Et les deux peuples se haïssaient profondément. Et oui, les histoires entre les peuples qui ne s'aiment pas, ce n'est pas nouveau. Malheureusement, l'homme a toujours été comme ça. Les Juifs et les Samaritains s'aimaient à peu près autant que les Juifs et les Palestiniens actuellement. Et donc, ça faisait plein de problèmes. Et dans l'histoire de Jésus, on peut le voir. Vous pourrez regarder encore les histoires de Jésus avec les Samaritains. Jésus aimait les Samaritains. Parce que Jésus aime tous les hommes. Jésus a parlé en particulier à la femme Samaritaine. Dans Jean chapitre 4, il lui a parlé de Dieu à elle et à tous les gens de sa ville. Jésus a aussi raconté l'histoire du bon Samaritain qui montrait que, eh bien, nous devons nous aimer les uns les autres sans tenir compte de nos nationalités, de nos origines. qu'aux yeux de Dieu, tout le monde est aussi important l'un que l'autre. Mais voilà, c'était des peuples qui avaient une histoire compliquée et qui ne s'aimaient pas. Mais on voit que Philippe, il avait bien compris la parole de Jésus. Lui, il aimait ces Samaritains. Et quand il est arrivé en Samarie, il leur a prêché l'Évangile. Et ces gens, eh bien, eux aussi, ils attendaient le Messie, le Sauveur. Donc, quand Philippe est arrivé, peut-être qu'il a aussi rencontré des gens qui avaient déjà vu Jésus, ce n'est pas dit, mais on peut le supposer. En tout cas, il y a beaucoup de Samaritains qui se sont convertis, qui ont cru à Jésus. Et voilà, l'Évangile se répand. Et Pierre et Jean viennent pour que ces gens, eh bien, puissent recevoir le Saint-Esprit, comme eux-mêmes, les Juifs, l'avaient reçus à la Pentecôte. Donc, on voit que l'Église, ici, qui était au début une Église de Juifs, des Juifs qui avaient cru à Jésus, eh bien, maintenant, elle commence à devenir internationale. Il y a un deuxième peuple qui se rajoute, les Samaritains. C'est un peuple qui est encore très proche des Juifs, qui connaissait déjà pas mal de choses sur Dieu, mais c'est un nouveau peuple. Et on verra dans tous les actes que ce mouvement, il s'est amplifié pour que l'Évangile devienne, comme aujourd'hui, répandue dans tous les pays, dans tous les peuples, dans toutes les langues, etc. Et puis, dans ce texte, on voit aussi un personnage un peu particulier. Ce personnage, c'est Simon, le magicien. Alors, la magie, c'est quelque chose que Dieu déteste. Pourquoi ? La magie, ça consiste à utiliser des relations avec les mauvais esprits, avec les démons, donc, pour faire quelque chose, pour obtenir des avantages, pour obtenir du pouvoir. C'est souvent, il y a souvent une quête de pouvoir derrière la magie. Oui, on veut guérir les gens, mais on veut guérir les gens pour pouvoir s'imposer à eux. Dieu a toujours interdit ça à son peuple. Dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, c'est très clair. Parce que Dieu est le Dieu unique, et il ne peut pas admettre qu'on aille prier quelqu'un d'autre que lui. Parce que, quelque part, les gens qui font de la magie, c'est ce qu'ils font. Ils prient les démons, ils prient le diable pour obtenir quelque chose. Dieu veut qu'on l'adore, lui. La magie, c'est donc toujours mal. Alors après, il faut aussi voir qu'il y a des choses que parfois on appelle de la magie, qui ne sont pas de la magie. Par exemple, la prestidigitation. Vous savez, faire des tours pour faire disparaître une balle, faire apparaître un lapin, etc. Vous avez peut-être déjà vu ça à la télé ou ailleurs. Ça, ce n'est pas de la magie, c'est des trucs. Ça s'appelle aussi de l'illusionnisme. Ça consiste à faire une manipulation des objets pour faire croire aux gens qu'on a fait apparaître un lapin. Et bien évidemment, il y avait déjà un lapin, il était caché. Et hop, on le sort. Voilà, ça, c'est pour s'amuser. Ce n'est pas grave. Et il y a des gens aussi qui prétendent faire de la magie. Par exemple, qui prétendent guérir magiquement les gens. Mais c'est parce qu'ils connaissent des remèdes, par exemple avec les plantes. Et c'est grâce aux plantes qu'ils vont guérir les gens. Donc, ce n'est pas vraiment de la magie. Mais déjà, ces gens-là qui prétendent qu'ils font de la magie, on voit qu'il y a quelque chose de malhonnête. Oui, ils soignent les gens, mais ils prétendent avoir un pouvoir, alors qu'en fait, c'est les plantes qui ont guéri les gens. Et ils font ça parce qu'ils veulent dominer sur les gens. Donc, il y a toujours ce problème avec la magie, cette volonté de dominer sur les autres. Voilà, donc Simon, on ne sait pas exactement ce qu'il faisait, mais manifestement, il faisait de la magie. Donc, il avait commerce avec les démons. Peut-être aussi qu'il faisait d'autres choses, qu'il connaissait des trucs, qu'il connaissait des plantes. On n'a pas de détails. Ce n'est pas très important. En tout cas, cet homme, il a été impressionné par le pouvoir de Dieu. Et ça, c'est important. Il n'est pas dit qu'il s'est senti touché dans son cœur à cause de son péché. Il est dit qu'il a été impressionné par le pouvoir qu'avait Philippe avec la puissance de Dieu. Et c'est pour ça qu'il le suivait. Et on voit que dans son cœur, sa conversion, parce qu'il s'est converti, il a dit qu'il s'est converti, qu'il avait été baptisé, mais sa conversion, elle n'était pas vraiment honnête. Son but, c'était d'avoir du pouvoir. Et on le voit quand Pierre et Jean viennent, puisqu'il leur demande le pouvoir de donner le Saint-Esprit aux gens, et il leur propose de l'argent. Et là, on voit qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris la volonté de Dieu. Lui, il cherche du pouvoir. Dieu, il veut le bien des gens. Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Pas que les pasteurs, que les apôtres, ici, ce soit des gens qui dominent sur les autres, et qui leur disent, « Ah, si vous me payez, je vais vous donner le Saint-Esprit. » Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. C'est complètement opposé à la volonté de Dieu. Et c'est ce que lui dit Pierre, « Que ton argent périsse avec toi. » Dieu n'est pas là pour... Dieu ne veut pas que nous fassions des histoires d'argent avec sa parole. L'Évangile, c'est quelque chose de gratuit. Le salut, c'est quelque chose de gratuit. Celui qui a payé pour cela, c'est Jésus. Il est mort sur la croix. Il a souffert. À lui, ça lui a coûté très cher. Et pour nous, c'est gratuit. Et nous le donnons gratuitement. Voilà, donc, aujourd'hui, on voit cet événement de la progression de l'Évangile dans la région autour d'Israël. Maintenant, on sort du peuple d'Israël à proprement parler pour aller chez les Samaritains. Donc, un nouveau peuple. C'est une étape importante dans la propagation de l'Évangile. C'est aussi quelque chose que Jésus avait annoncé, qu'il avait ordonné à ses disciples de prêcher l'Évangile dans le monde entier, d'abord à Jérusalem, puis dans la Samarie, et ensuite sur tout le reste du monde. Ils ont donc obéi au Seigneur. Les choses ne se sont pas faites en trois jours. Les choses prennent du temps. Et l'évangélisation du monde, elle est toujours actuelle. Il y a toujours des peuples qui n'ont pas entendu parler de Dieu, qui ne connaissent pas Jésus. Et ici, en France, normalement, tout le monde devrait connaître l'histoire de Jésus, mais en fait, il y a des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Et donc, nous avons toujours besoin d'annoncer l'Évangile, et nous pouvons le faire, chacun à notre niveau, par l'évangélisation, mais aussi tout simplement en parlant avec nos amis, avec nos connaissances, pour leur parler tout simplement de qui est Jésus. Voilà, je vous souhaite encore une bonne semaine. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse avec vos familles. N'oubliez toujours pas de lire votre Bible régulièrement. Vous pouvez relire les passages des Actes. Vous pouvez aussi demander à vos parents pour chercher avec eux les histoires des Samaritains dans les Évangiles. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501